il n'y est pas tout le monde alors toujours dans la suite intelligence économique et puis outils de veille on va dire stratégique pour étudier en fait la faisabilité la pérennité de tous vos projets ou de vos activités voilà je vous donne un peu le détail de certains outils et je vous explique comment justement réaliser une sorte de diagnostic et de synthèse alors pour réaliser un diagnostic et une synthèse on va se baser sur une analyse interne donc c'est une ça nous permet de mettre en place et d'évaluer la capacité stratégique de votre projet puis à côté vous allez réaliser une analyse externe c'est à dire un état des lieux des scénarios en fonction de nombreux facteurs on va dire externe et c'est ce qu'on va voir dans ce petit cast alors dans l'analyse externe vous allez avoir quoi eh ben vous allez évaluer par strat évaluer justement la nature de votre environnement dans lequel votre projet va se déployer ou dans lequel votre activité se réalise dans une deuxième couche vous allez identifier les influences de l'environnement puis vous allez être capable d'identifier à la suite de ça la force de la concurrence puis forcément vous allez être capable d'identifier votre positionnement concurrentiel et d'identifier ainsi les opportunités et les menaces et ça ça va vous donner votre position stratégique voilà donc ça c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le diagnostic et la synthèse par l'analyse environnementale voilà si on regarde en fait ce qu'est par exemple le diagnostic interne je vais vous donner des exemples par exemple on va prendre un exemple autour par exemple d'un fabricant un fabricant de pièces informatiques ben dans ses forces on va pouvoir identifier dans son processus marketing par exemple ses forces c'est que par exemple cette personne va vendre des très bons produits pour des segments qu'il va bien cibler dans les faiblesses c'est par exemple qui qu'il est lent à combler par exemple et les écarts de produits où il est lent à combler l'innovation autour des des produits donc ça ce serait potentiellement une vraie faiblesse dans les actions également et le processus de vente par exemple votre force dans le diagnostic interne ça pourrait être qu'apparemment vous avez un taux très élevé de satisfaction client donc ça on va pouvoir le mettre en force votre indicateur de satisfaction client il est vraiment plutôt très bien positionné dans vos faiblesses par exemple vous pourriez avoir un gros problème dans les délais de livraison vous avez sous-estimé en fait voilà les délais de livraison ou les problèmes de commandes fournisseurs ou alors vous pourriez avoir d'autres faiblesses qui pourraient mettre en évidence d'autres processus qui eux ne sont pas compétents par exemple ça pourrait être le processus marketing ou voilà les canaux de communication ne sont pas bons ou par exemple vous êtes tout simplement mal référencés sur internet ça c'est quelque chose de très important le référencement si vous avez des très bons produits de service si vous avez un taux de satisfaction qui est énorme mais que vous n'êtes pas visible mais forcément ça ça va être une réelle faiblesse par exemple puis vous pouvez avoir également force et faiblesse sur votre processus de fabrication donc là vous pouvez identifier les forces avec vos indicateurs également pareil qui vont mettre en évidence mais une bonne qualité des produits là aussi quand vous allez sur les forums et les avis consommateurs et effectivement les avis sont plutôt positifs donc voilà vous avez satisfait des besoins et vous êtes capable de répondre à des commandes qu'on va dire peut-être un peu sur mesure dans le processus de fabrication vous pourriez identifier dans toujours dans le diagnostic interne des faiblesses ces faiblesses par exemple elles pourraient être un coût élevé voilà par rapport à la concurrence donc ça c'est une vraie faiblesse etc etc donc voilà pour le diagnostic interne ça pourrait être des exemples pour le diagnostic externe donc pourquoi réaliser un diagnostic externe si vous êtes porteur de projet ou si vous avez une activité autour des produits et des services en fait ça va être très important pour vous de prendre en considération l'ensemble des opportunités et des menaces qu'on va dire externe à votre structure voilà où en fait d'analyser les opportunités et les menaces dans l'environnement dans lequel il va évoluer plus vous serez capable de vous représenter largement l'environnement et plus vous serez capable d'identifier les facteurs externes qui sont importants et qui vont constituer des leviers de réussite ou pas pour votre projet voilà donc si on regarde maintenant de retour un peu plus ce que sont les strates de l'environnement externe et ben vous allez avoir dans dans cette patate qu'on va dire globale et large vous allez avoir en fait ce qu'on appelle un macro environnement ce macro environnement il va pouvoir être plus ou moins grand en fonction de comment vous ouvrez votre analyse et quelle sera la profondeur de votre analyse puis en dessous dans les strates de l'environnement d'analyse externe vous allez avoir les domaines et les secteurs d'activité puis vous allez être capable également d'analyser les acteurs du secteur et également par exemple l'organisation en elle même voilà les partenaires les parties prenantes voilà les choses qui vont impacter potentiellement réglementairement ou pas ben votre processus par exemple de réalisation donc voilà pour la synthèse autour du diagnostic on va dire interne et externe et si ça vous a plu ce petit cast et ben moi je vous invite à aller un peu plus en profondeur analyser et étudier mes autres castes autour des nombreux outils d'intelligence économique et d'aide à la décision justement par mesure stratégique donc là dedans comme je vous ai dit dans les précédentes présentations je consacre d'autres castes à analyser les chaînes de valeurs le modèle de porteur les analyses SWOT le modèle PESTEL le modèle VRIOT la matrice BCG la segmentation la stratégie marketing la stratégie océan bleu les facteurs clés de succès les avantages concurrentiels et la stratégie d'internalisation voilà et puis la méthode QQQ c'est P voilà allez je vous dis à bientôt j'espère que cette petite présentation aura pu vous aider dans vos aides à la décision je vous dis à bientôt YEPA 1 2 1 1 2 C'est parti.